un projet de digital learning repose généralement sur un parcours de formation instrumenté et rythmé selon un calendrier précis les activités pédagogiques qui composent le parcours comportent des ressources qui peuvent être standards ou sur mesure et l'accompagnement pédagogique et techniques qui complètent le dispositif permet de créer une dynamique sociale de groupe bien souvent encadré par une gestion de projet toute cette belle mécanique a pour objectif de faire suivre une expérience de formation agréable et performante aux participants et d'entretenir un intérêt constant pour la formation on pourrait donc penser qu'une fois le projet terminé et les participants formés le dispositif se met en sommeil jusqu'à une prochaine session or il n'en est rien et c'est bien là l'un des intérêts principaux d'un dispositif de digital learning il peut avoir plusieurs vies la réussite d'un dispositif de digital learning repose sur une dynamique de groupe où chaque participant peut intervenir en apportant des compléments d'information poser des questions répondre à d'autres voire contribuer à la correction des devoirs des autres participants si les outils mis à disposition le permettent il n'est pas rare qu'après la formation l'avis de la communauté des participants se poursuivent c'est même ce qu'il faut provoquer et entretenir afin que le partage d'expérience lors de la mise en pratique des apprentissages profite à l'ensemble des participants par la suite à l'ouverture de nouvelles sessions la communauté existante accueillera les participants de ces nouvelles sessions qui pourront profiter de l'aide et du soutien des anciens il est donc important d'anticiper cette continuité de vie des communautés au delà des dates des sessions afin de ne pas freiner une dynamique spontanée riche et constructive les ressources elles aussi peuvent avoir d'autres usages que de soutenir la formation elles peuvent aisément servir à réviser après la formation à focaliser des discussions entre les participants autour des sujets abordés par la formation à découvrir seul certains sujets à enrichir d'autres formations en apportant des compléments à servir de piqûres de rappel il est donc important au moment où ces ressources sont constituées de bien avoir en tête ces multiples usages afin de ne pas trop fortement les connoter avec le parcours qui les héberge et enfin cette expérience de formation digitale permet une acculturation aux outils aux pratiques et à l'état d'esprit digital cette acculturation aura une portée bien au delà de la formation si votre entreprise a entamé une transformation digitale de son organisation ayez donc en tête ce deuxième et important effet d'une formation digitale afin de pouvoir l'exploiter conjointement avec les autres actions de digitalisation de votre entreprise concevoir et déployer un dispositif de digital learning couvre bien sûr un besoin principal de formation mais au delà de ce premier besoin sa nature même permet d'autres déclinaisons c'est cette richesse d'usage qui permet de considérer le digital learning sous l'angle d'un investissement plutôt que d'une dépense